Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve juste avant les fêtes pour une vidéo top 10 des chaussures de l'année. A vos pronostics dans les commentaires, c'est parti. On ouvre ce top 10 avec la Nike Phantom Venom Future DNA, une paire dévoilée au mois de mars dernier, dans le cadre du lancement du pack Future DNA, qui rééditait des coloris mythiques des crampons Nike du passé sur les silhouettes actuelles de la marque américaine. C'est donc le design de la Total 90 2 qui habille cette Phantom Venom, et comme à chaque fois qu'on voit une Total 90, on ne peut que tomber sous le charme. A la 9ème position, on retrouve la Diadora Brasil Gold, une chaussure mythique recouverte d'or qui célèbre les deux ballons d'or équifés par la marque italienne, Roberto Baggio en 1993 et George Boya en 1995. Une paire magnifique et parfaitement réalisée, avec ses tiges en cuir de kangourou fabriquées à la main, et une paire très très rare puisque disponible en seulement 56 exemplaires. On passe à la 8ème position avec une nouvelle réédition de la marque 3 band cette fois-ci. Adidas a récemment remis au goût du jour 6 coloris de sa mythique F50, en la mixant avec la nouvelle Adidas X-Ghosted. Voici l'une de nos préférées, il s'agit de la paire réalisée en collaboration avec le distributeur ProDirect Soccer. Elle réédite la F50 portée notamment par Luis Suarez lors de la Coupe du Monde 2010. On y retrouve exactement le même revêtement que sur la chaussure d'il y a 10 ans, montée sur la semelle de la Adidas X-Ghosted. 7ème position maintenant, après nous avoir régalé avec la collection Nigeria en 2018, Nike a voulu élever la Corée du Sud au même rang en 2020. Des maillots sensationnels, une collection textile sublime et cette Nike mercuriale reprenant le design du maillot extérieur de la Corée. Elle représente le célèbre Tigre d'Asie et le résultat est tout simplement incroyable. On avance et c'est une deuxième réédition de la Adidas F50 qui se hisse à la 6ème place, de loin ma préférée. C'est celle réalisée en partenariat avec le distributeur Soccer.com, un coloris bleu et rose que j'adorais à l'époque. Et c'est aussi et surtout la première paire que l'on a pu tester sur Footpack, c'était en 2014 dans ce coloris Battle Pack à l'époque, qui avait été dévoilé pour la Coupe du Monde au Brésil. On rentre maintenant dans la première moitié de ce classement avec la Nike Mercurial Safari. Encore une réédition donc, visiblement, les marques savent comment faire vibrer la corde sensible. Cette paire, c'est la première chaussure signature de Cristiano Ronaldo, enfin sa réédition, et même 10 ans plus tard, elle n'a pas pris une ride, perso je suis encore fan. A la 4ème position de ce classement, on retrouve la Adidas Predator 20+, imaginée par Pharrell Williams. L'artiste américain a collaboré avec la marque autour d'une collection. On y retrouve des rééditions de certains maillots iconiques de club Adidas, Manchester, le Bayern, la Juve, le Real et Arsenal, mais aussi cette Adidas Predator 20+, qui est clairement une mise à jour de la mythique Adidas Predator Accelerator de 1998, et même constat que pour la totale 90 que l'on a vue plus tôt dans ce classement, on tombe sous le charme. On monte sur le podium avec la Nike Mercurial Vapor 13 Futur DNA. Personne n'a encore inventé la machine à remonter le temps, mais quand Nike fait un tour dans ses archives, c'est comme si c'était le cas. Et quand je vois cette paire, je vois directement Cristiano Ronaldo mettre un but de 35 mètres en Ligue des Champions avec Manchester face au FC Porto. Cette paire, elle reprend le coloris de lancement de la toute première Nike Mercurial Superfly, c'était en 2009, et c'est notamment sur cette paire que la technologie Flywire avait fait son apparition sur les chaussures de la marque américaine. A la 2ème position, on retrouve la nouvelle Puma Future Z Teaser Edition, la nouvelle chaussure de Neymar. Dévoilée plus tôt au mois de décembre, c'est le nouveau silo de la marque allemande qui fait apparaître une nouvelle technologie, cette bande Fusion Fit, mais aussi une nouvelle semelle, et surtout un nouveau revêtement qui a l'air assez incroyable. On vous l'a déjà présenté en détail dans une précédente vidéo, et donc si vous voulez plus d'informations sur cette nouvelle chaussure Puma, je vous remets le lien de cette vidéo dans la description. On arrive maintenant au moment que vous attendez tous dans cette vidéo, la chaussure de l'année est... Roulement de tambour ! La Nike Phantom GT Scorpion ! Une paire qui rend hommage à la mythique publicité de Secret Tournament de Nike, sortie en 2002. On pouvait voir les plus grands joueurs de la planète équipés par la marque américaine sous-défiée par équipe de 3 dans un tournoi en cage, c'est pas du catch, c'est bien du foot, le tout supervisé par le King Eric Cantona. Sur le ballon de cette pub, on retrouvait un logo Scorpion, le même que l'on retrouve juste ici sur la Phantom GT, du style, des souvenirs, une super chaussure, le cocktail parfait pour devenir la chaussure de l'année. Alors on arrive déjà à la fin de cette vidéo, la Nike Phantom GT Scorpion succède donc à la Adidas Predator Accelerator Zin Din Zidane de 2019. Ça c'était mon classement personnel, maintenant je vous laisse me donner le vôtre dans les commentaires ou au moins la chaussure qui pour vous est la chaussure de cette année 2020. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.